Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP, l'émission où on parle cuisine, alimentation, agriculture, écologie, mais aussi politique. Et cette semaine, nous recevons Marie-Christine Dalloz. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie-Christine Dalloz. Bonjour. Vous êtes députée Les Républicains du Jura depuis 2007, génération Sarkozy, la belle époque. Vous étiez alors 308 députés UMP, une majorité plus qu'absolue, réduite aujourd'hui à quelques 60 parlementaires. Alors désormais dans l'opposition, vous portez le fer sur la fiscalité en tant qu'ancienne de la banque et de la gestion de patrimoine. Sur le budget, on ne vous la fait pas. Avec votre collègue Véronique Louvagie, vous tenez le siège chaque année pendant le projet de loi de finances, contestant avec véhémence contre les 49-3 et les amendements qui passent à la trappe. Né à Saint-Claude, maire de Martignas, conseillère générale et départementale du coin, c'est évidemment dans le Jura que vous nous emmenez pour ce déjeuner, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Ah oui, au menu, une bonne dose de Jura dans cette assiette avec un poulet de Bresse, au vin jaune et au mori et en dessert, du comté accompagné de noix. Dans le dessous des plats, la forêt comestible, un concept très jurassien qui a vocation à s'exporter. Dario Borgogno s'est rendu sur place. Dans les pieds d'un plat, l'agneau néo-zélandais, deux fois moins cher que le français, malgré ses 20 000 kilomètres au compteur. Il suscite la colère de nos éleveurs. Faut-il remettre en cause l'accord commercial entre les deux pays ? Discussion à suivre. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Alors, Marc-Essine Dalloz, je me suis dit que vous aviez une petite idée derrière la tête. Sanctuariser la recette jurassienne originelle du poulet de Bresse au vin jaune et au mori avec une proposition de loi. Un copyright pour préserver ce totem de votre terroir, des pâles copies. La protection des recettes, Brigitte, n'est pas une idée récente. On dit même que dès l'Antiquité, dans la cité grecque de Sybaris, toute nouvelle création par un cuisinier donnait droit à un monopole d'exploitation pendant un an. Interdiction absolue de la plagier. Pourtant, 3 000 ans plus tard, aucun texte législatif ne protège notre gastronomie. Alors, j'ai imaginé que vous, Marie-Christine Dalloz, vous n'étiez pas qu'une simple députée pour vous lancer dans cette défense effrénée du patrimoine. Mais qu'avec ce nom évocateur, vous étiez peut-être aussi l'une des dignes descendantes d'un certain Désiré Dalloz, fondateur en 1845 de cette prestigieuse maison d'édition qui est devenue la référence en matière de droit. Voilà, tout s'explique. Une nouvelle loi et un nouvel opus, le code de la cuisine, la boucle est bouclée. Et si ça marche, bravo. Cela fera sans doute jurisprudence pour toutes ces recettes qui racontent l'histoire de la France. On peut toujours rêver, non ? On peut rêver. Désiré Dalloz est effectivement né, dans ma circonscription, en-dessus de Saint-Claude, à Sémoncel, exactement, dans le Haut-Jura. Mais vous êtes de la même famille ? Non. Non. J'aurais bien voulu. Non. Ça s'est joué à peu de choses. Un digne héritier. Les royalties, non. Je n'ai pas perçu de royalties sur le sujet. Mais effectivement, c'est un nom connu de tous les juristes. Voilà. Le code d'Alloz, les guides d'Alloz sur le droit, la jurisprudence. Surtout, la fiscalité, surtout. Oui. Alors là, évidemment, un plat typique du Jura, c'est le poulet au mori et au vin jaune. C'est un plat que vous avez l'habitude de manger fréquemment ? C'est un plat de fête, en général, parce que c'est un plat relativement riche. C'est un plat... Le vin jaune, c'est un certain coût, donc on ne va pas le mettre sur la table tout le temps. Mais je trouve que le repas, et notamment le repas familial, ça doit être la fête. Donc effectivement, le poulet au mori et au vin jaune, c'est un plat traditionnel du Jura. Les mori, on les trouve dans nos bois, dans nos forêts, dans nos... Et puis, le poulet, c'est la bresse, c'est juste à côté de chez nous. Élevage en pleine nature, voilà. Et puis, le vin jaune, c'est le nectar jurassien par excellence. Donc là, il y a un concentré de Jura dans notre ciel. Il y a un concentré de Jura, c'est ça. Et donc ça, c'est pour les anniversaires, c'est les fêtes de famille, c'est un pas dominical de temps en temps. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et vous le préparez, c'est vous qui vous mettez au fourneau ? C'est beaucoup cuisiné, donc je cuisine beaucoup, mais je dois dire que le vin jaune, je le mets un peu à toutes les sauces. Je fais, par exemple... Moi, j'ai regardé, on peut faire beaucoup de recettes avec du vin jaune. Moi, je fais du foie gras au vin jaune. Du foie gras ? Oui. L'hiver, enfin pour Noël, je prépare, j'achète mes foie gras crus, et je le fais mariner pendant 24 heures ou 36 heures en fonction de mon temps, de l'agenda, des voyages à Paris. Je le fais mariner dans du vin jaune. Et je vous assure que quand vous le cuisez après, il a une saveur très particulière. Mais je trouve que le vin jaune se marie avec tout. Alors la difficulté, c'est de le faire déguster à des non-jurassiens ou qui n'ont pas l'habitude du vin jaune. J'avais fait cette erreur il y a quelques années avec des collègues du Sud qui avaient trouvé ça répugnant parce que c'était trop fort. C'était trop fort pour eux. On doit avoir une progressivité. On doit commencer par un mélange savagnin-chardonnay, un savagnin, ensuite un vin jaune, parce qu'il y a une suite logique, mais c'est extraordinaire. Les vins assez puissants. Quand vous dites faire mariner, ça m'intéresse, faire mariner le foie gras dans du vin jaune, est-ce que vous en mettez quelques centilitres ? Vous mettez un verre. Moi, je mets un verre. Je mets un verre. Mais vous ne gardez pas tout le vin jaune ensuite dans la terrine ? Non, vous mettez un verre, après vous le sortez de la terrine pour le cuire indépendamment. Mais franchement, c'est excellent. Vous essayerez. Et il se marie avec toutes les viandes. Il y a le poulet, mais aussi le vin. Je crois qu'on peut faire du vin jaune, du jarret, etc. Alors, je vous propose de goûter ce poulet au vin jaune, préparé évidemment par chez Françoise, comme d'habitude. Et pendant ce temps-là, Jean-Pierre, trois choses à savoir sur la morille ? Oui, alors c'est le premier champignon nouveau de l'année. Fraîche, elle se ramasse à partir d'avril jusqu'à fin mai. Marie-Christine Dalloz, avant que vous arriviez, me faisait confidence hors antenne qu'elle avait trouvé une morille la semaine dernière. Une seule. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va se rassasier, mais c'est déjà pas mal. Donc, c'est une saison courte, parce que la saison court d'avril jusqu'à fin mai. Après, elle est terminée. Ce qui explique, bien sûr, leur rareté et leur prix élevé. La morille aime les endroits ensoleillés au bord des forêts de conifères, près des vergers. Parce que ce qu'aime la morille, c'est tous les sucres et les sucres qui tombent avec des fruits, des feuilles de vergers, de pommiers, de conifères, de noisetiers, de frênes. Alors, chez nous, on la trouve un peu dans le Jura, mais surtout à l'Est et au Sud-Est, mais aussi dans le Périgord, en Corrèze. À l'étranger, la morille est ramassée en Turquie et dans certains pays de l'Est et aussi en Chine. Mais attention, elles n'ont pas toujours le même nom que la morille française. La morille se consomme toujours cuite, car crue, elle est toxique. Cela est dû à la présence d'hémolysines qui détruisent les globules rouges. Ceux-ci disparaissent après 5 minutes de cuisson ou 6 mois de séchage. Attention, même cuite, si vous abusez sur les quantités, m'a-t-on dit, les morilles peuvent provoquer des intoxications alimentaires. À conseil, avec modération. Comme c'est très cher, de toute façon, on n'en achète jamais. Si morille par assiette, pas plus. Si morille, pas plus. On est rationné. Vous en ramassez un peu ? Vous allez à la cueillette aux champignons ? Vous savez, on parle, dans nos territoires ruraux, on parle des coins à morille. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le fait de les trouver régulièrement, ce sont des tâches qu'on trouve toujours à peu près aux mêmes endroits. Donc je ne connais pas beaucoup de tâches, mais chaque fois, chaque année, à cette époque-là, quand je vais me promener, toujours au même endroit, j'ai une morille qui m'attend. Une seule. Et ça doit faire 48 minutes que je ramasse une morille à cet endroit précis. Et je retrouve chaque année. Non, c'est un morillon, elle n'est pas très grosse, elle est comme ça, elle est petite. Donc je la fais sécher. Vous faites plus votre morille ? Non, non, je fais sécher. J'ai des morilles que j'achète et je les fais sécher avec les autres. Et comme ça, quand je fais un plat... Pourquoi vous les faites sécher ? Pourquoi vous les consommez pas fraîches ? On cuisine rarement, c'est ce que disait, c'est toxique à frais. Donc il vaut mieux la faire sécher pendant quelques mois. Et après, pour la rendre plus douce, je la fais tremper dans du lait. Ah oui. Parce que ça permet d'enlever les sables ou éventuellement les impuretés qui sont à l'intérieur. Et vous la cuisinez avec un petit peu de crème ou juste du beurre ? Crème ? Beaucoup de crème. Beaucoup de crème. Oui, ça c'est le durin. Alors, vin jaune et crème, le mélange est excellent avec la morille, bien sûr. Mais alors, vous êtes visiblement experte en morille. Moi, souvent, je trouve les morilles sèches. Je trouve qu'elles ont plus de goût que les morilles fraîches. Ah oui, je suis d'accord avec vous, Jean-Pierre. Ou alors, est-ce que c'est parce que je trouve des mauvaises morilles fraîches ? Je pense que vous... Alors, la morille fraîche, quand on la ramasse, elle ne sent pas forcément quelque chose. Non, elle n'a pas forcément d'odeur. C'est justement, quand ses toxines sont parties, il faut la laisser sécher pour après lui redonner toute sa vigueur. Mais on ne consomme pas une morille fraîche. Voilà. Oui, c'est ça, on l'a plutôt séchée. C'est le principe. Ça peut arriver, quand même. C'est pas... Oui, ça peut arriver, mais il faut la cuire pour justement enlever... Parce que dans les grands restaurants, quand ils reçoivent des morilles, ils ne les font pas sécher. Ils les cuisinent en ce moment directement, non ? Oui, mais je trouve qu'elle a moins de parfum. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Oui, oui, c'est ça. Elle prend tout son goût une fois séchée, oui. Et vous aimez tous les champignons comme ça ou vraiment une préférence pour la morille ? La morille et puis le Saint-Georges qui vient juste après. Quand les morilles disparaissent, il y a le Saint-Georges qui arrive, on a des taches de Saint-Georges, un petit champignon blanc, alors très parfumé. Si vous trouvez du Saint-Georges sur un marché, achetez, c'est un champignon très parfumé. Mais ça, c'est le nom du Jura ou il y a un autre nom dans notre région ? Non, je pense que c'est un nom... C'est un champignon qu'on trouve un peu près partout, mais le Saint-Georges est très, très parfumé. Moi, j'ai quelques amis chasseurs qui me ramènent régulièrement du Saint-Georges. Alors là, c'est extraordinaire, avec une viande, ça vous donne un parfum délicat à souhait. Sinon, les cèpes, les giroles... Ah oui, les cèpes, bien sûr. Les pieds de mouton, les pieds de mouton, il y a plein de choses. Vous aimez bien ça. Et alors, le poulet, c'est forcément du poulet de Brest, sinon c'est une hérésie pour vous ? Ah bah oui, le poulet, c'est un vrai poulet élevé. C'est pas de l'abattage, là, c'est élevé en plein air. C'est AOC, en fait, le poulet de Brest. Oui, bien sûr, c'est un AOC, bien sûr. Oui, c'est un poulet qui est très protégé, qui est une des fiertés de cette région. Et qui a des principes d'élevage, de culture. Alors, c'est effectivement avec du maïs et du blé, récolté sur des zones AOC uniquement, c'est élevé en plein air. Ça se sent, vous, vous, on ne vous la fait pas, par exemple, s'il y a un poulet de Brest et un autre ? Oui, on sent la différence, bien sûr. À quoi la chair ? La chair, le goût et la chair sont totalement différentes. En bouche, vous n'avez pas la même texture, vous n'avez pas la même saveur, bien évidemment. Là, on est loin des petits poulets élevés en batterie sur quatre étages qui se baguèrent avec leur bec. Là, on est dans des poulets élevés en plein air, etc. Et puis, il n'y a pas que... Il y a le chapon de Brest aussi. La Brest a su, effectivement... C'est un degré supplémentaire, oui. Il y a la concurrence du poulet ukrainien ou pas ? Vous le voyez, vous, sur vos marchés ? Alors, on ne le ressent pas sur le marché comme ça, parce que les marchés locaux sont effectivement alimentés ou achalandés par des producteurs locaux, fort heureusement. Mais dans les grandes surfaces, on peut bien imaginer, évidemment, et le côté pratique des Français, ils vont faire leur course, des Françaises et des Français, ils vont faire leur course dans les grandes surfaces. Et bien, effectivement, on peut considérer que, malheureusement, il y a forcément du poulet ukrainien. Et parce qu'il est moins cher aussi, peut-être que c'est pour ça ? Non, le poulet de Brest est plus cher que les autres ? Oui, bien évidemment. C'est un élevage ? Mais, vous savez, après, c'est une question de goût. Moi, je refuse qu'on mette toujours le côté prix. Oui, mais il y a une réalité quand même à la fin du mois. Bien sûr qu'il y a une réalité, c'est évident. Mais l'éducation du goût, il vaut mieux manger qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine de la bonne viande, mais de la viande de qualité, qu'en manger tous les jours et qu'il soit insipide. Et la réalité, je pense qu'il va falloir qu'on revienne à une vraie éducation sur la culture du goût, de la proximité. On n'arrête pas de parler de circuit court. Eh bien, le circuit court, c'est quand même l'approvisionnement à proximité. Oui, mais quand vous êtes en pleine ville, à proximité, on n'a pas une ferme à deux pas de la maison pour acheter sa volaille, ses carottes. On va au supermarché du coin. On a beaucoup de contraintes pour les gens qui travaillent. Mais vous savez, la ville a tellement plus. On nous parle tout le temps des enjeux de la ville. Le monde rural, on a cette particularité et cette chance, mais on a beaucoup d'autres difficultés. Mais au moins, sur la qualité alimentaire et sur la proximité, on a un vrai choix. Et c'est ça, l'intérêt. Moi, à Paris, je ne vois jamais de panneau à 100 mètres, vente à la ferme. Non, c'est vrai, c'est dommage. C'est plus rare, effectivement. C'est dommage. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez au maquillage que vous adorez cuisiner. C'est vraiment une passion pour vous ? J'adore. Vous êtes toujours en cuisine ? Vous n'êtes jamais dans l'hémicycle ? Je suis assez souvent dans l'hémicycle et très souvent, je mange à la buvette parlementaire. Le plus souvent, quand je suis à Paris, les trois quarts de mes repas, je les prends à la buvette parlementaire. Parce que c'est rapide, parce que c'est bien, parce qu'il y a une ambiance. C'est sympa. C'est bon à la buvette ? C'est bien. Oui, c'est bien. C'est la même restauration qu'au 101, que ce soit au 7e ou au 8e étage. Ce sont les mêmes cuisines. Mais je trouve qu'il y a un personnel qui est accueillant, qui est sympathique. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que je suis à mon domicile, j'adore cuisiner. J'adore faire des plats. Des plats en sauce, des plats. Une variété. C'est quoi vos spécialités ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? J'aime beaucoup les cuisines. Alors, déjà, il y a la cuisine, ce que j'appelle de mes grands-mères, de ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui faisait, le dimanche matin, soit un civet. Voilà, un civet de lapin. Soit une blanquette de veau. Soit un poteau feu. Alors, j'adore faire ça. Une potée aux choux. Enfin, il y a des choses extraordinaires. Des plats traditionnels. Mais après, je me suis beaucoup mise à cuisiner italien. J'adore faire des lasagnes. J'adore faire des choses comme ça. L'osso bucco. L'os de veau avec cette sauce et puis avec de la polenta. J'adore cuisiner tous ces plats-là. C'est bon, la polenta. En plus, c'est quelque chose qu'on ne mange pas souvent. Ça ne coûte pas cher du tout. C'est vrai. C'est très simple. Vous avez des racines italiennes ? Non, mais j'ai ma meilleure amie qui est italienne. On a beaucoup échangé. Je suis allée souvent en Italie. Et donc, voilà. J'aime bien les recettes italiennes. Après, il y a le tiramisu en dessert. J'ai tout adapté. Parce que je déteste prendre une recette et l'appliquer bêtement. D'accord. J'adapte. Vous le faites à la sauce d'alos. Voilà. Alors, des fois, c'est réussi. Parfois, ça manque un petit peu de quelque chose. Mais... Est-ce que les enfants reviennent déjeuner ou dîner à la maison ? Oui, ils reviennent. C'est en général un bon signal. Oui, c'est un bon signal. Un bon signal. Donc, vous adorez cuisiner. Vous dites que vous passez beaucoup de temps. Vous faites beaucoup de plats. Vous congelez ça pour vos petits-enfants, vos enfants, votre famille. J'aime bien faire du frais. Ah, du frais. Je suis assez... Mais il faut le manger tout de suite. Vous achetez juste pour un ou deux jours, vos courses. Vous les faites... Oui, je fais des courses spécifiquement pour un ou deux repas à court terme. Je fais des repas à court terme. Par contre, tous les dimanches, je fais à manger pour ma maman. Donc, je lui prépare des plats, parce que j'ai la chance d'avoir encore ma maman. Donc, je lui prépare des plats. Pour moi, le dimanche, c'est important. Je refuse l'idée qu'elle soit seule. Et donc, je prépare un plat pour nous deux. Mais je fais, par exemple, une blanquette de veau ou des choses comme ça. Ah oui, vous faites des plats en chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un pote au feu avec navet, carottes, poireaux. Et je lui prépare suffisamment pour qu'elle en ait pour manger pour elle pour deux jours. Oui, vas-y. Non, 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 vas-y. Non, mais il y a toujours une tradition familiale chez vous. Vous aimez bien recevoir la famille. Alors, j'imagine que les petits-enfants, ils vous demandent aussi des recettes, non ? Oui, alors... C'est plutôt des gâteaux ? Alors, moi, c'est les crêpes. Quand ils viennent à la maison, ils veulent toujours manger des crêpes. Mais sinon, j'essaie de varier quand même. Je leur fais des soupes aussi. J'adore faire différentes soupes avec plein de légumes. Ils aiment ça ? Ils en mangent. Ils en mangent. Bon, ça va, ça se passe bien. Ils en mangent pas, mais ils en mangent. Non, mais c'est comme ça. L'idée, c'est que... Non, mais c'est pas étonnant. C'est comment manger des légumes. C'est important. Des légumes variés. Donc, beaucoup de soupes très variées, avec du potiron, avec des choses comme ça. Des légumes anciens et un peu de tout. Oui, c'est ça. Du chou-fleur, du chou... Alors là, on a entendu pot-au-feu, potiron, etc. C'était un peu l'hiver. Là, vous savez, on est passé à l'heure d'été. Est-ce que quand on est cuisinière, on n'est pas content de changer de saison ? D'avoir enfin des petits pois, des nouveaux légumes, des fruits qui vont arriver ? Des asperges. Voilà, des asperges. Alors, l'asperge, oui. En effet, il n'y a pas très longtemps. Vert, blanche ou... Plutôt blanche. Moi, j'aime bien l'asperge blanche, enfin violette. J'aime beaucoup aussi leur cuisiner. Alors, j'ai un petit-fils qui adore quand je fais de la ratatouille. Je fais... Alors, par contre, là, j'en fais une vraie casserole et j'ai reparti un peu chez tout le monde. Oui, parce que quand on est à découper les légumes, on repart avec la ratatouille faite maison. Voilà. Ah, sympa. Et puis, les tomates farcies, enfin, des choses. Il y a plein. On va cuisiner... Moi, je ne cuisine qu'avec les légumes de saison. Donc, c'est important. Excellent. Alors, pas de tomates tout de suite, en attendant, parce qu'elles ne sont pas encore arrivées, les bonnes tomates. Non. Elles arrivent, là. Oh, non. Les vraies tomates, elles ne vont pas arriver avant juin, si on veut manger des très, très bonnes tomates, juillet. Ou alors, aller les chercher en Italie et en Espagne. Bon. On a de la française qui va commencer à arriver. Mais faites attention, effectivement, à tout ce qui est... Aux origines, oui. À l'origine du produit. Ah oui, oui. Non, mais même si c'est élevé sous serre. Alors, élevé sous serre, c'est plus compliqué, en termes d'approvisionnement, à moins d'aller sur le marché. Mais sinon, si vous faites vos courses rapidement... Non, mais ça veut dire, produit de saison, finalement. Voilà. Produit de saison et plutôt origine française. Oui. Plutôt origine française. Oui. Mais par exemple, s'il y a des cerises qui viennent de Turquie, vous ne les prenez pas ? Non. Même si vous avez envie de cerise. Mais si j'ai envie de cerise, je m'en passerai, je prendrai celles qui arriveront du sud. Donc, vous faites toujours un choix local. On a beaucoup parlé de viande. Vous mangez aussi du poisson ou vous êtes très viande ? Je m'efforce de manger de plus en plus de poissons. Ce n'était pas dans ma culture. J'ai une culture paysanne, mais au sens noble du terme. Ce n'était pas dans ma culture. Parce qu'on avait de la viande chez nous. Alors, le porc sous toutes ses formes. Mais la réalité... Mais puis Jura n'a pas de littoral, si je l'abuse. Exactement. On est un peu plus loin. La mer est très loin. La mer est très loin. Donc, effectivement, on mangeait éventuellement des truites de rivière. Ah oui. Mais par contre, on n'avait pas cette possibilité d'avoir l'accès à des... Alors, depuis que je viens toutes les semaines à Paris, effectivement, je mange un peu plus de poissons. J'aime beaucoup aussi le poisson. Une sole, c'est merveilleux. Une sole, c'est délicieux. Une sole, c'est délicieux. C'est délicieux, voilà. Bar, lieu, Saint-Pierre. On redécouvre aussi dans ces régions. Saint-Pierre aussi. C'est un poisson très goûteux. J'aime beaucoup. On redécouvre dans votre région, un peu vers la Suisse aussi, les poissons de lac. Les chefs dans ces départements, Savoie, Haute-Savoie, Isère, ils ne veulent plus cuisiner les poissons de mer, puisqu'ils veulent faire attention à la surpêche. Et on redécouvre certains poissons de lac. Au lac de Nantua, par exemple, il y a des espèces de poissons. Oui, le lac de Nantua, le lac de Vouglan. J'habite à un vol d'oiseau à deux kilomètres du lac de Vouglan, qui est la troisième retenue hydroélectrique de France. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, effectivement, de pêche. Et on est très attentifs à ce que les pêcheurs professionnels ne puissent pas venir sur notre lac. Donc, il n'y a que de la pêche plaisir. Et alors, il y a les quenelles, sauce Nantua. C'est Nantua. À Nantua, effectivement, ce n'est pas loin de chez moi. C'est juste l'autre côté, dans le département de là. C'est du brochet, la quenelle. C'est du brochet. Et vous savez les préparer ? Je ne me suis jamais lancée dans les quenelles, je dois dire. Mais je fais pas mal d'autres choses. Oui, je vois bien. Mais c'est vrai que c'est un plat qui est peut-être un peu tombé en désuétude, non, la quenelle ? Non, non. Oui. Ça reste assez fort à Lyon. Oui, à Lyon, région lyonnaise. C'est une tradition avec la mer Brasier. Les mères, les grandes mères de Lyon faisaient de la quenelle. Puis il y a la quenelle de Nantua. On en parlera plus tard aussi, tout à l'heure, dans un quiz. Mais c'est vrai que Brigitte a un peu raison. Avant, c'était un plat qui était très répandu en France, dans la région lyonnaise. Aujourd'hui, on le trouve sur quelques grandes tables. Mais c'est vrai que c'est pas ringard, mais c'est un peu tombé en désuétude. C'est ce que je disais. Mais c'est très bon, oui. Et alors, pour accompagner ce poulet au vin jaune, et bien du vin jaune, je ne sais pas si c'est le meilleur accord, mais j'imagine que vous, vous le consommez comme ça. Alors, quelques indications pour nos téléspectateurs. Ça vient évidemment du Jura. C'est une appellation AOC. Il y a quatre appellations. Côte du Jura, Arbois, L'Etoile et Château-Chalon. Ça, c'est un millésime 2016. Le cépage, c'est le savagnin. Alors, sa particularité, là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas la bouteille sur le plateau, mais c'est embouteillé en clave-lin. Donc, c'est une forme de bouteille un petit peu particulière. De 66 centilitres, oui. Voilà, un petit peu ronde, un petit peu joufflue comme ça. Et les notes de noix, de noisettes, d'amandes ou de pain d'épices qu'on peut retrouver dans le vin jaune traditionnel. C'est le goût pur du terroir jurassien. Et ça, ça n'a pas de... Enfin, c'est merveilleux, quoi. C'est un vin qui parle de son territoire. Et alors, vous, vous le dégustez vraiment avec le plat au vin jaune ? C'est-à-dire parce qu'il y en a déjà dans la sauce ? Oui, mais on peut le servir... Il m'est arrivé de servir avec le fromage. Avec le fromage, oui. Et notamment avec une assiette de fromage jurassien. Et puis des noix ou des abricots secs, c'est merveilleux. Vous pouvez... Enfin, on peut le marier à plein de choses, quoi. Le vin jaune, c'est un hectare... Alors, on n'en boit pas énormément non plus, parce que vous l'avez dit, le prix est assez élevé. Mais encore une fois, de temps en temps, un vrai plaisir... 40, 50 euros. Oui, c'est ça. 40, oui. 40, oui. Pour un vin jaune. Et pour votre prochain dîner, je vous suggère une recette avec du vin jaune, que je fais de temps en temps, avec du poulet et du foin. Vous allez mettre du foin dans votre casserole, vous allez la faire chauffer, vous allez donc torréfier un peu le foin, un foin comestible, un foin culinaire, un foin de cuisine. Ensuite, vous allez mettre le poulet, vous allez ensuite enlever le foin, puis faire cuire... Et puis, ça donne un petit goût au poulet, ça va donner un petit goût et on le sent très bien, un peu au poulet. Le foin, chez nous, il est toujours comestible, dans le Jura. Il n'est pas pollué, il n'est pas pollué. Vous pouvez aller prendre du foin. Il y a un peu de grains à l'intérieur. Pas de sable. C'est parfait, pas de sable. Elles sont bien lavées. Bon, vous m'avez l'air de bien vous y connaître. Alors, on va voir si vous êtes vraiment incollables. C'est le quiz. Et bien, voilà la quenelle de Nantua qui revient à base de beurre d'écrevisse. Alors, sauriez-vous nous dire si ces informations sont vraies ou fausses ? L'existence de la quenelle, je ne parle pas encore de la quenelle de Nantua, mais de la quenelle telle qu'on la cuisine à Lyon, par exemple, est rapportée dès le 1er siècle dans l'art culinaire d'Apissus, qui passe pour l'être un des premiers cuisiniers. Je dirais oui, pourquoi pas. Bravo, c'est vrai. Donc, 1er siècle. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, la quenelle pas d'hier. La quenelle sauce Nantua est évoquée la première fois dans un écrit du 15e siècle. Je le crois. Oui. Dans un délire royal. Voilà, à l'occasion de la visite d'un certain Louis XI, qui était un grand amateur de quenelle de Nantua, comme plus tard son successeur Louis XV. La quenelle de brochet de Nantua doit contenir, attention, au moins 50% de chair de brochet. Oui. Non, faux. C'est plus. Moins. 22%. Après, je ne sais pas ce qu'ils mettent, mais de la farine, de la panure. Les oeufs. Voilà. Jusqu'à une époque moderne, donc récente, le lac de Nantua regorgeait d'écrevisse utilisée par les tanneurs pour colorer les peaux. Vrai ou faux ? Je dirais vrai. Alors, non. Alors, c'est bien les tanneurs qui l'utilisaient, mais alors, figurez-vous, c'est assez croquignolet comme anecdote. C'était pour nettoyer les peaux des restes de chair que la main humaine n'arrivait pas à enlever. C'est-à-dire qu'on mettait les peaux qui avaient des petits bouts de viande, etc., de l'animal, les écrevisses passaient, mangeaient tout, et ensuite, les peaux étaient lisses, prêtes à être tannées. Voilà. C'était un piège. Alors, deuxième quiz. Pour regagner votre Jura, vous prenez le TGV à la gare de Lyon, qui abrite un écrin majestueux. Pour une table mythique, c'est le train bleu. Sauriez-vous nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses ? Ah, ce restaurant, baptisé à l'origine le Buffet de la gare, fut bâti en 1900 pour l'exposition universelle. Vrai ou faux ? Je pense que c'est vrai. C'est vrai. C'est une expo universelle, oui. Pour éblouir et rassasier les 50 millions de visiteurs attendus. B, 100 peintres de renom ont été mobilisés à l'époque pour réaliser les fresques monumentales qu'on trouve au train bleu. Alors, j'ai dû y aller deux fois en 17 ans, mais je dirais non, pas 100 peintres, non. Faux, 27. 27 seulement. Ah, vous avez beaucoup d'ailleurs. Oui, deux fois, mais je crois que oui, il n'y avait pas... Mais c'est grand, c'est monumental. Oui, c'est immense. Mais 27, ça suffisait. Ça suffisait. Ça coûte déjà assez cher. C, il est baptisé train bleu en 1930 avec les années folles. Vrai ou faux ? Pourquoi pas, je dirais vrai, mais... Alors, c'est faux, c'est en 1963, du nom de la compagnie de wagon-lit qui reliait Paris à la Grande Bleue. C'est pour ça qu'on l'appelait train bleu. La couleur de la Méditerranée. Eh oui. Voilà. D, le train bleu a été le théâtre d'une scène culte du film de Luc Besson, Nikita. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je crois que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est la scène où Anne Barillot et Chiqui Cario sont ensemble. C'est au début, je crois, et ça se termine en cuillade dans les cuisines. J'espère qu'ils n'ont rien abîmé du train bleu. C'est une scène incroyable, sans doute un peu. C'est un beau monument. Ah oui. C'est magnifique. Très, très belle table. Très bel endroit, en tous les cas. Et je crois que c'est une très bonne table, aujourd'hui. Ça a souvent changé, mais je crois qu'il fallait remettre une table qui était à l'aune du prestigieux écrin. Vous n'avez pas l'air tout à fait convaincue. Non, mais j'en suis. Alors, je vous dis, j'ai dû aller en 17 ans deux fois, seulement. Ah oui. Donc, voilà. Vous n'arrêtez pas, garde-lion, vous passez. Mais oui, j'arrive et je repars. Donc, c'est toujours, oui, il faudrait que mon train ait deux heures de retard. Ça peut arriver, mais je ne prends pas le temps d'aller dîner au train bleu. Mais c'est vrai que c'est un très bel établissement. Alors, c'est souvent autour de la table et à l'occasion d'un déjeuner ou d'un dîner que se fait la politique, que se fait la petite et la grande histoire. Et c'est la brève de comptoir. On vous a demandé, Marie-Christine Dallos, de réfléchir ou de vous souvenir d'une anecdote, pourquoi pas politique, autour d'un repas. Vous avez un souvenir à nous raconter ? Alors, ma fille a fait des études en Écosse. Ça remonte à quelques années, il y a plus de 20 ans. Et j'étais allée la retrouver pour la voir en Écosse une semaine. C'était au printemps. C'était à Inverness. Parce qu'il y a d'abord, il disait Inverness. Avec l'accent. Et elle ne m'avait pas dit une chose, mais en fait, elle avait, la dame âgée chez qui elle habitait, elle l'avait sollicité pour tracter, pour distribuer des tracts dans toute la ville d'Inverness avec de la politique. Et elle ne m'en avait pas parlé, mais quand je suis, quand elle a dit que sa maman venait, et que sa maman, à l'époque, je n'étais pas députée, mais j'étais vice-présidente au département du Jura, ils m'ont fait une grande réception pour remercier ma fille, mais c'est moi qui en ai bénéficié, et on a mangé, ils ont fait exceptionnellement du haggis, la pence de brebis farcie, ce jour-là, alors que c'est normalement un plat traditionnel de Noël, et j'ai mangé du haggis au mois de mai avec plein de parlementaires écossais, en remerciement pour les services rendus par ma fille qui avait distribué, marché, avec des tracts. C'était la punition, vous étiez contente ? Alors, ce n'était pas avec les conservateurs, c'était avec les libéraux-démocrates, mais je n'ai jamais fait de sectarisme en politique, donc c'était très agréable. Et c'était bon ou pas ? Est-ce que vous aimez ça, la pence de brebis farcie ? Alors, quand on vous amène le plat sur la table, c'est un peu surprenant, c'est un peu surprenant, au goût c'est très bon. Après j'ai eu le bon pudding... Sur un petit canapé ? Non, non, on vous ouvre et on vous sert une bonne ration de hachis. Mais c'était intéressant, c'est marrant. Ça fait des bons souvenirs, puisque vous les racontez. C'est un excellent souvenir. Alors maintenant, on va parler de la forêt comestible, chez vous, en Bresse. Peut-elle être un modèle alternatif à notre agriculture traditionnelle ? Et surtout, qu'est-ce qu'on y mange ? Eh bien, c'est le dessous des plats. Alors Brigitte, on connaît les balades en forêt, mais bientôt, pourquoi pas des dîners en forêt ? Alors pas des carbonara livrés au pied d'un chêne, non un dîner pour déguster littéralement la forêt. Et oui, une forêt comestible, gourmande, avec des fruits, des légumineuses, des plantes sauvages, des racines même, qui composeront votre repas. L'idée n'est pas nouvelle, mais en ces temps de malbouffe et de transition écologique, elle prend tout son sens. Regardez ce reportage insolite en Bresse sur cette expérimentation étonnante qui pourrait faire école. C'est signé Dario Borgogno et Marion Devauchel. Pour se nourrir, certains disposent d'un jardin. Fabrice Desjours, lui, a derrière sa maison une forêt entièrement comestible. Ça, on va pouvoir le manger pour le coup en salade, en cru. C'est un saxifrage stolonifère. Pareil, ça peut aussi être dans des rouleaux de printemps, par exemple, ou en différentes présentations. La feuille est colorée, jolie. Derrière les appellations scientifiques, plus de 1000 espèces de plants dégustables, répartis sur 2 hectares depuis 14 ans. Pour moi, l'inspiration, c'était vraiment des voyages que j'ai pu faire sous les tropiques. Et cette manière de produire à manger en 3 dimensions, en s'inspirant de la forêt, dans des espaces qui sont vraiment en volume. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de le faire aussi, de le tester en climat tempéré. Une réponse écologique pour mieux se nourrir, où les humains interviennent le moins possible. Il n'y a pas de travail de sol, il n'y a pas de fertilisation, il n'y a pas d'arrosage. Parce qu'en fait, le postulat de départ, c'est qui arrose et fertilise une forêt, personne, elle se débrouille toute seule. Et donc l'idée, c'est vraiment d'imiter ces processus forestiers qui sont très efficaces, mais en fait de guider l'environnement pour qu'il soit pleinement nourricier pour nous. Une fois les ingrédients récoltés, c'est le moment de cuisiner. Ça, c'est donc le saxifrage de stolonifère que je viens de couper. Et je vais ajouter à la salade crue de jeunes pousses de marguerite, de grande marguerite. Entrée, plat, dessert, la forêt permet un repas complet. Fabrice Desjours veut transmettre cette alimentation saine dans toute la France. Une initiative qui trouve écho à l'Institut d'agro de Dijon, située à une heure du bois. L'une de ses enseignantes vient y goûter ses trésors comestibles. Alors là, Fabrice, on est d'accord, tout vient de la forêt ? Alors absolument, tout vient de la forêt. C'est un légume aquatique qui est présenté un peu comme de l'épinard cuisiné. Là, c'est simplement avec un peu d'ail et puis revenu dans de la purée d'amandes. Là, tu as de l'igname de chine avec des baies de berberis un peu saupoudrées de poudre de farine de feuilles, de tilleul. Tu ne connaissais pas, du coup ? Non, c'est la première fois. Je trouve que les feuilles, elles sont vraiment très fines, mais c'est très agréable. À Dijon, en pleine proximité du centre-ville, sur le campus, on souhaite développer ce type de projet de jardin-forêt. Un projet pas si simple. Ça, s'il faut en faire pousser à Dijon, il faudra une mare. 6 000 personnes sont formées ici chaque année pour reproduire chez eux un jardin-forêt. Christine Dalloz, est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience étonnante ? Dîner en forêt, mais pas dîner en forêt avec sa table de pique-nique. Vraiment manger des biens qui sont secrétés par la forêt. Vous savez, de tout temps, dans notre histoire, on a eu un lien de proximité avec la nature, avec la terre. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, et ce n'est plus le cas maintenant, malheureusement, je le déplore, mais on allait régulièrement chercher des pissenlits dans les champs. La salade de pissenlits avec quelques oeufs mollets et puis des lardons, c'est extraordinaire, ça vous fait un plat. Donc, on allait régulièrement. Maintenant, il y a l'équinococose alvéolaire du renard, donc on ne peut plus aller chercher le pissenlit. C'est dangereux, il peut y avoir des déjections de renards dessus. Mais on a toujours vécu avec une certaine proximité avec la nature. J'habite un petit village où les gens ont beaucoup des jardins. Ils font eux-mêmes leur jardin de légumes, de fleurs. Alors après, c'est vrai qu'une forêt jardin, c'est intéressant. On ne va pas nourrir la France demain avec ce concept-là. Et ça ne peut pas être un projet alternatif à notre modèle agricole aujourd'hui. Et puis, il manque un peu de protéines, peut-être, dans l'alimentation. Moi, j'ai aussi besoin, vous l'avez compris, de viande ou de poissons ou d'œufs. Il parle de légumineuses, je crois. Moi, j'ai lu dans des papiers sur la forêt. Alors, il faut être un peu végane, je pense. Ah ben oui, parce qu'après, il faut chasser. C'est pas votre truc, si j'ai bien compris. Vous l'avez compris à mon sourire. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Mais pour autant... Non, moi, je pense qu'une alimentation équilibrée, elle doit intégrer tous les ingrédients. Voilà. Il y a plein d'espèces comestibles, en fait, très nombreuses qu'on ne sait pas, qu'on ne mange pas, qu'on ignore aujourd'hui. Oui, bien sûr. En fait, il faudrait peut-être redécouvrir aussi ça, non ? Non, mais je pense qu'il faut effectivement se pencher sur cette question. Mais je trouve que la démarche est intéressante. Mais de là à la dupliquer à l'échelle nationale, on n'en est pas là. Et d'ailleurs, nos forêts n'y suffiraient pas. Mais vous, vous la connaissez, cette forêt-là ? Non, je ne connaissais pas du tout. Vous en aviez entendu parler de ce projet de forêt comestible ? Vous savez, je me limite à ma circonscription, au Jura. Oui, là, c'est dans la Brest, mais c'est plus près de Chalon. Oui, c'est ça. Non, je pense que, vous savez, pendant un temps, il y a eu ces périodes où on faisait des fermes, un peu où on allait emmener nos enfants. Des fermes pédagogiques. Des fermes pédagogiques. C'est un peu ça, c'est une expérimentation et ça permet surtout de prendre conscience que cette forêt peut effectivement produire des produits naturels et comestibles. Et qu'on peut manger autre chose que ce qu'on est habitué de manger. Mais ça ne peut être qu'un complément. Je pense qu'encore une fois, il faut trouver des équilibres. Mais il a pris l'exemple des forêts indonésiennes. Vous allez par exemple en Amazonie. Moi, j'avais eu la chance et le privilège de faire une balade. Le guide, toutes les cinq minutes, il nous arrêtait en nous disant là, vous pouvez manger ce fruit, là, vous pouvez manger cette racine. Dans cette liane, regardez, vous la coupez, il y a de l'eau potable comme un peu une survie dans une forêt. Mais effectivement, on ne va pas... Mais il est très sollicité, m'a dit le journaliste Dario Borgogno, par des villes qui veulent... Elles aussi. ...avoir leur petite forêt jardin pour sensibiliser les gens. Est-ce que ça ne doit pas être un puits de carbone aussi pour la nature aujourd'hui ? Aujourd'hui, la réflexion est ouverte assez largement sur toutes les possibilités et tout le potentiel qu'on a en matière de puits de carbone. Je vais vous donner un exemple très simple en matière de puits de carbone. On a une entreprise dans le Jura qui est née dans le Jura, l'entreprise Bell. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Comme ça, ça ne vous dit rien. Je ne crois pas. Bell, c'est la vache qui rit. Ah oui, bien sûr. Oui, B-L, oui, bien sûr. L'entreprise Bell, c'est la vache qui rit. Eh bien, ils viennent d'investir. Ils sont implantés à Lange-le-Saunier et à Dôle. D'accord. Et il y a deux sites de production. Ils viennent de décider d'investir 10 millions par an pour une entreprise pour, comment dire, pour investir dans les marais, enfin, les tourbières du Haut-Jura. C'est énorme parce que c'est un puits de carbone, parce qu'il y a de la biodiversité, parce qu'il y a des réserves en eau. Je trouve que ça, c'est des expériences extraordinaires. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire tout est acheté. Il faut effectivement innover avec plein de solutions comme ça. Il faut en fait multiplier les initiatives différentes. C'est ça. C'est exactement ça. De multiples initiatives pour arriver justement à ce bilan carbone. À une transition, finalement. Oui, c'est ça. Alors là, il y a plein d'espèces nouvelles. Est-ce que peut-être dedans, il y a des espèces qui sont plus résistantes aussi face au réchauffement climatique ? Est-ce qu'il peut y avoir des solutions à trouver de ce côté-là ? Alors, le président de la République est venu le 24 novembre 2023 planter des arbres dans le Haut-Jura. C'était la thématique un arbre, un enfant. Il y avait 50 enfants qui ont planté chacun un arbre. Donc, on a tous planté 50 arbres. les parlementaires, il y avait quelques ministres et le président de la République. L'idée, c'est... La forêt jurassienne, aujourd'hui, est un grand massif forestier. Pratiquement 50 % du territoire du Jura est une forêt. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée. Quatrième massif en termes de taux de boisement, c'est ça. Et la réalité, c'est que nos espèces, aujourd'hui, qui étaient venues naturellement et plantées par nos ancêtres, sont en pleine souffrance. Il y a un état sanitaire de notre forêt qui est très dégradé. Donc, l'idée, c'est de réfléchir... Ça devient... Alors, soit le squelette pour les épicéas, par exemple, ou les sapins, donc, ils sèchent. Ils sont bostrichés. On appelle ça les arbres bostrichés. Ou alors, par exemple, le frêne, c'est un champignon. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le manque d'eau, le problème du manque d'eau dans quelques années de sécheresse a fait qu'on a affaibli notre forêt. Donc, on est en train de réfléchir beaucoup à la façon de replanter, de redonner du sens à la fois pour une pérennité de la forêt, un entretien, mais aussi pour un puits carbone. La forêt, c'est le meilleur élément pour conserver du carbone. Voilà. Et puis, il faut aussi... Pour remagasiner le carbone. Au-delà de ça, il faut le renouvellement des cultures, il faut régénérer les sols. Ça, c'est important aussi. Et donc, là, on n'est plus sur des monocultures avec ce genre de forêt. Il faut cultiver différentes espèces. Différentes espèces. C'est ça. Il y a des recherches. Alors, l'ONF et puis des chercheurs aujourd'hui, de l'INRA notamment, sont en train d'essayer de voir en fonction de l'acclimation, de l'altitude, du climat, des périodes de sécheresse, qu'est-ce qui serait idéalement de mixer comme espèces ? Parce qu'on n'aura pas une réponse dans une espèce. Nous, on avait énormément la forêt jurassienne, c'est beaucoup d'épicéas et beaucoup de sapins. La réalité, c'est qu'il faut qu'on aille vers autre chose. Et vous, vous avez un petit lot peintre, vous cultivez un peu ? Alors, j'ai un jardinet de fleurs parce que j'adore les fleurs. Moi, j'adore les fleurs. Toutes sortes de fleurs ? Non, non, je vais être honnête. Je mets quelques graines de courge. Je plante des courgettes et des courges parce que je trouve que l'hiver, faire sa soupe avec de la courge ou du potimarron qu'on a récolté dans le jardin, c'est intéressant. Ah oui, donc vous avez aussi... Parce que ça vient tout seul. Vous avez un peu la main verte. Je les plante et ça vient tout seul. Voilà. Moi, je dis bravo à ce Fabrice qu'on a vu des jours qui est un ancien infirmier qui s'est reconverti en botaniste et c'est lui qui a eu l'idée de créer cette forêt toute pièce et qui maintenant est en train d'exporter son modèle. Bravo à lui parce qu'il va sans doute faire découvrir... C'est innovant. C'est innovant. Il faut des idées neuves. Et je crois qu'il y a un documentaire qui lui est consacré et qui nous permet de bien comprendre comment il a élaboré, construit, échafaudé cette forêt par couche. Je regarderai. Plus attentivement. On va parler maintenant accord de libre-échange. La droite sénatoriale s'est opposée au CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Alors, faut-il mettre fin à ces accords commerciaux ? On en parle et on met les pieds dans le plat. La France est abreuvée d'agneaux néo-zélandais et l'accord commercial qui vient d'être signé entre nos deux pays ne va rien arranger. Moins cher, il séduit le consommateur au détriment du mouton made in France. Hélène Bonduelle avec les images de France Télévisions. De la poitrine d'agneaux irlandaise, des boulettes origines hueux et orueux, des côtelettes néo-zélandaises. Difficile dans les rayons de ce supermarché de trouver de l'agneau français. Et ce n'est pas étonnant car cette viande, très prisée des Français, surtout à Pâques, vient principalement de Nouvelle-Zélande, d'Argentine et du Chili. Une importation massive dénoncée par ces agriculteurs français basques venus vider les rayons de cette grande surface du sud-ouest. Si les Français achètent cet agneau néo-zélandais, c'est qu'il coûte deux fois moins cher, 10 euros le kilo, quand le Français se vend à 23 euros le kilo. Alors comment est-ce possible ? En Nouvelle-Zélande, terre de culture et d'élevage, les troupeaux sont immenses. 3000 animaux par cheptel contre 300 en France. Et des économies d'échelle sur les coûts d'abattage et de transport, donc des prix plus bas dans nos supermarchés. Selon cet éleveur au vin, le cahier des charges de la production néo-zélandaise serait aussi moins exigeant. En Nouvelle-Zélande, on utilise du diff-flux-binzuron de mémoire et c'est un produit qui est plus autorisé chez nous. Alors à partir du moment où il est autorisé chez l'un et pas chez l'autre, c'est une distorsion de concurrence. Ces détracteurs dénoncent le nouvel accord commercial signé entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui exempte les exportateurs de droits de douane. La filière pointe aussi du doigt la méthode de conservation de l'agneau néo-zélandais pour traverser les 20 000 kilomètres qui le séparent de l'Europe. La viande est conditionnée dans un emballage étanche, vidée de son oxygène et remplacée par le dioxyde de carbone. On va empêcher tout ce qui est développement de micro-organismes sur le produit. Ils vont être acheminés dans des conteneurs entre moins 1 et 0 degré pendant 8 à 10 semaines, ce qui leur permet de traverser jusqu'à la France. L'agneau se retrouve alors dans les supermarchés européens 3 à 4 mois après son abattage. Même si la méthode est légale et sans risque, aux yeux des éleveurs français, elle est trompeuse pour les clients. Et elle devrait, selon eux, être indiquée sur l'étiquette. Marie-Christine Dalloz, on vient de signer un accord avec la Nouvelle-Zélande, mais l'agneau néo-zélandais arrive depuis bien longtemps en France, depuis les années 85-90. Est-ce qu'il faut mettre fin à ces accords commerciaux ou les renégocier parce qu'on est en défaveur de notre part ou une distorsion de concurrence ? Ce qui a mis en colère le monde agricole, c'est la production, la surproduction de normes qu'on a été en capacité en France d'imposer. Et je constate qu'on a toujours surtransposé le droit européen. Donc on a fait plus que l'Europe demandait, donc on a rajouté. Mais parallèlement à ça, vous avez effectivement, aujourd'hui, en matière de libre-échange, une distorsion extraordinaire de concurrence. Alors, oui, on exporte du vin, tant mieux pour nos vins. On peut exporter un peu de fromage, peut-être. Au Canada, notamment. On est en excédent commercial. Mais par contre, ce qu'on importe de ces pays-là... Beaucoup de viande. Beaucoup de viande, c'est au détriment. Alors moi, je ne suis pas dans une région où on produit beaucoup d'auvins. On est plutôt sur les bovins, nous. C'est la montbilliarde, la vache montbilliarde. Mais la réalité, c'est qu'on a mis nos agriculteurs face à une concurrence totalement déloyale. Il le rappelait très bien, l'agriculteur. C'est-à-dire que les modes de production avec des produits soit farine animale, soit OGM, qui sont totalement, strictement interdites en France, on va les autoriser pour ces produits qui rentrent en France. Et en plus, alors, le reportage est bien fait sur la conservation. 6, 8 à 10 semaines de transport, déjà. Le bilan carbone... On n'est pas dans le local. Le bilan carbone. On n'arrête pas de nous parler du bilan carbone aujourd'hui. Mais là, franchement, on n'est pas dans le local. Et le bilan carbone est négatif. La qualité est négative. Moi, je trouve que là, il y a un vrai sujet. Et je comprends nos agriculteurs. Vraiment. Et alors, ça veut dire, là, la droite sénatoriale a voté contre le CETA. Vous, si jamais le texte arrive à l'Assemblée nationale... Je voterez contre. Vous voterez contre. Vous aviez déjà voté contre. Oui. C'est un peu paradoxal. La droite a toujours été pour le libre-échange, en fait. Ça veut dire qu'il faut quoi ? Renégocier ? Mettez dans le libre-échange, mettez des conditions similaires. Quand il a été lancé, les premières discussions qu'il y a eu, on n'avait pas imposé autant de contraintes et autant de normes à notre monde agricole. On était à peu près à équivalence de production. Aujourd'hui, quand vous avez un tel déséquilibre avec des pays où tout est permis et en France où tout est interdit, c'est un peu ça, schématisme, mais ça donne ce sentiment-là, moi, franchement, dans ces conditions-là, c'est soit les mêmes modes de production, et là, c'est oui. Si ce n'est pas les mêmes modes de production, est-ce qu'on va rouvrir, autoriser des substances en France ? Je n'y crois pas, mais comment on fait pour ne pas rentrer de produits avec des substances qui sont considérées comme nocives en France ? C'est ça, le vrai sujet. Mme Valloze, moi, je me ferais l'avocat du diable parce que faut-il se focaliser sur cette seule colère des éleveurs d'agneaux que l'on voit et pas essayer de voir aussi le verre à moitié plein dans cet accord ? Notamment entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande parce qu'il y a plein d'agriculteurs, plein d'éleveurs en France qui vont bénéficier de cet accord avec la Nouvelle-Zélande. Pas tant que ça. Si, on va exporter comme la dit... Du vin et des fromages. Du vin, des fromages, on va protéger certaines AOP et AOC auprès de... On va baisser les frais de douane qui vont profiter à plein d'exportateurs français. Il y a quand même des choses qui sont bien. D'ailleurs, cet accord, il a été voté à une large majorité par les députés européens. Il est plutôt bien perçu, quand même. Alors, effectivement, ils font du bruit, les éleveurs d'agneaux. Mais est-ce qu'on doit... Sur les viandes, il n'y a pas que l'agneau. Il y a aussi le bœuf. Il y a aussi... Et je pense que sur le poulet, sur d'autres pays, je pense que sur ces... Encore une fois, moi, je ne suis pas contre le libre-échange, la notion d'équité. Mais qu'on revienne à une vraie équité, c'est-à-dire les mêmes normes de production, les mêmes produits rentrant en compte dans la production. Le reste, je pense qu'il faut, à un moment donné, arrêter d'imposer à notre agriculture des contraintes qu'on n'est pas capable de faire appliquer aux produits qu'on rentre. Voilà. Mon débat, il est aussi simple que ça. Si on veut de la souveraineté et de la qualité alimentaire, c'est à ce prix-là, c'est en ne négociant plus ces accords-là. Une petite anecdote assez drôle, mais pourquoi il y a énormément d'agneaux néo-zélandais ? En fait, en cherchant, je me suis aperçue que c'était au moment de l'affaire du Rainbow Warrior quand la DGSE et la France étaient impliqués dans ce bateau qui a coulé dans le port d'Oaklande pour mettre fin, finalement, à ce problème entre la France et la Nouvelle-Zélande. Il y avait, en parallèle, une guerre commerciale sur la viande. Et donc, pour calmer les choses, il a été décidé qu'on mettrait fin aussi à cette guerre commerciale. Et donc, c'est depuis 85, post-85, que l'agneau néo-zélandais. C'est pourquoi on en trouve depuis très longtemps en France, alors que là, l'accord avec la Nouvelle-Zélande vient d'étigner en Europe. C'est assez marrant. Sauf qu'en 85, ce que je disais, c'est qu'on n'avait pas les mêmes contraintes sur la production française. Donc, il y avait une forme d'équilibre, d'égalité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est tout ça que les agriculteurs dénoncent et je comprends leur colère et je les soutiens. Il faut revoir les accords. Il n'y a pas une certaine aussi hypocrisie aujourd'hui ou posture à critiquer ce libre-échange parce qu'effectivement, la colère agricole couvre. Alors, on se dit, tiens, c'est un gros mot maintenant, libre-échange et accord. Je ne pense pas que ce soit une posture. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme agriculture demain ? La vraie question, elle est là. Accord ou pas accord, ce n'est pas une posture spécifique, instantée. c'est aujourd'hui réfléchissant au mode agricole, au mode de production que nous voulons, au mode de consommation et quel est aujourd'hui l'avenir de l'agriculture en France. C'est ça le sujet. Dans le sujet qu'on vient de voir, justement, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a des très grandes exploitations et que ça permet de réduire le coût de production. Est-ce que vous pensez que c'est ce modèle-là qu'il faut avoir en France qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut une culture en Ukraine ? Pourquoi vous avez, entre Kiev et Odessa, des plaines immenses ? Ils ont fait des économies d'échelle avec ces très grandes exploitations. C'est ce qu'ils font comme modèle en France. Les propriétaires, ils n'habitent pas en Ukraine. Les propriétaires de ces très, très, très grandes fermes, ils ne sont pas précisément en Ukraine. Ils sont plutôt réfléchis dans des pays. Mais ce modèle-là, il est bien pour la France ? Il faut des grandes exploitations ? Non, je ne crois pas. Ou au contraire, il faut revenir à des plus petites exploitations ? Il faut des plus petites exploitations parce qu'il faut effectivement trouver un revenu adapté. Et puis surtout, une petite exploitation, elle fait vivre un territoire. C'est ça qu'on a oublié. Non seulement elle a une vocation paysagère d'entretien de nos territoires, mais elle a vraiment une vocation à faire vivre des familles et à implanter, à garder des générations qui restent sur le terrain. Et ne pas oublier aussi qu'ils vendent de la laine... J'ai mes origines ! J'ai mes origines qui ressortent là ! Ne pas oublier que ces éleveurs néo-zélandais vendent la laine des moutons qui leur fait beaucoup, beaucoup d'argent et donc ils peuvent casser les prix de la viande puisqu'ils s'en fichent un peu en fait. Ils gagnent sur les deux tableaux. Tout le monde a fini, on va à présent passer au dessert et c'est le péché mignon. Alors si on espérait manger un Paris-Brest ou un Saint-Honoré, c'est raté. Nous voilà avec du comté, alors deux sortes de comté, deux affinages différents. C'est un fromage au lait cru à pâte pressée cuite et seules les vaches de race Montbéliard des cimentales françaises sont autorisées pour fabriquer ce fameux comté. Alors je vous laisse la parole parce que vous êtes spécialiste est-ce comté. C'est votre dessert préféré ? Un fromage à la place du sucré ? Mais bien sûr, quand on est jurassienne, on vit avec du comté matin, midi et soir. Non, je plaisante, mais c'est le fromage phare de chez nous. Rendez-vous compte, 64 000 tonnes de comté produits de par an. Essentiellement sur le massif jurassien. Donc département Jura, un peu le doux, un peu... Mais la réalité, c'est que c'est un produit extraordinaire. Le comté, c'est un produit noble. Moi, je déplore que le Nutri-Score les pointait du doigt parce qu'on a considéré, parce que tout le monde mange 100 grammes de comté, alors que là, on a à peu près 40-45 grammes de comté par assiette. Moi, j'ai voulu... Lettre 1, Nutri-Score. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le Nutri-Score note très très mal les fromages parce que c'est très gras, mais effectivement, si on en mange une petite portion raisonnable, ça ne mérite pas d'être mal noté. C'est moins pire que par exemple la meilleure notation, enfin une notation où par exemple les frites au four surgelées, elles sont mieux notées que le comté. C'est une aberration, mais la réalité, c'est que le comté est un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. Une AOP. Une AOC aussi. Une AOC aussi. C'est un des premiers fromages à s'être organisé comme ça, c'est-à-dire qu'on a une filière très structurée avec de l'amont à l'aval, c'est-à-dire que celui qui traite la vache, voilà, à celui qui, au fromager, comme à l'affineur, comme au distributeur, on a une vraie filière organisée. Je suis très fière de l'organisation de la filière du comté et il y a un cahier des charges très précis, c'est un produit bio, voilà, sans qu'on ait besoin de l'appeler bio, il est bio. Ah oui, mais oui. Il est bio naturellement. 12, 18 ou 24 mois, parce qu'il y a des bages. Ah, il y a plus. Alors là, je vous ai apporté volontairement. J'ai apporté un 18 mois et un 24 mois. D'accord. Moi, ma préférence, elle va, mais c'était pour des palais parisiens, je n'ai pas osé aller jusque-là. Vous ne m'en voudrez pas, madame et monsieur. J'aime le plus de 30 mois, mais il est très marqué. Il est plus friable. Il est plus cassant, il est plus marqué, il a un goût. Mais ce fromage-là, il a été affiné au fort des Rousses, qui est sur ma circonscription, qui est un magnifique fort militaire, avec des voûtes et des kilomètres et des centaines de kilomètres de caves. C'est extraordinaire, c'est la cathédrale du comté. C'est vraiment très bon. Et les Néo-Zélandais vont pouvoir en manger sans droits de douane grâce à cet accord entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande. C'est le Jura qui s'exporte en Nouvelle-Zélande. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique à table sur LCP. Merci.